bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette semaine donc du lundi 23 au dimanche 29 novembre pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales voir aussi quels sont les messages en fait pour nous durant cette semaine alors on va commencer avec le petit oracle des cristaux ici pour cette semaine du lundi 23 novembre au dimanche 29 novembre ok et nous avons la du mortirite rester maître de soi et de ses idées équilibré raison et intuition cela est ma force on nous parle ici de discipline ok donc là il ya vraiment l'idée de vraiment trouver un équilibre pour cette semaine il est question d'équilibré il est question de quelque part de savoir mesurer un petit peu nos émotions nos ressentis nos perceptions avec tout ce qui se passe autour de nous avec le côté matériel avec la matière de manière générale avec ce qui se passe autour de nous donc là il va être question de vraiment pour certains ça peut être travaillé un petit peu sur la maîtrise justement de ses émotions la maîtrise de de quelque part de nos réactions pour ne pas pour ne pas quelque part déborder j'ai vraiment ce ressenti là c'est comme si il pourrait se passer pas mal de choses en durant cette semaine qui pourraient nous pousser un peu dans nos retranchements et parfois nous faire un peu réagir ou sur réagir à certaines certaines situations là on nous invite vraiment à trouver un équilibre justement pour quand on sent qu'effectivement il ya une certaine forme de stress de colère de frustration quelque chose qui monte qui monte on respire on essaie de se de rééquilibrer toutes ces énergies on essaie de se calmer on essaie de trouver vraiment le point d' équilibre voyez est pareil pour le mental quand on sent qu'il ya des peurs il ya des des questionnements des doutes qui commencent à vraiment 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 tourner en boucle dans votre tête on essaie de lâcher prise on essaie de retrouver en tout cas cette notion de d'équilibre à l'intérieur de soi c'est très intéressant allez on va voir ce qu'on nous dit alors on va commencer avec un message de l'oracle de l'énergie pour cette semaine donc du 23 au 29 novembre ok d'accord bon c'est bien une c'est bien question du du il est question ici de mental 1 la carte de l'homme réfléchi nous parle de notre capacité à réfléchir à planifier à structurer à vraiment aidant à analyser aussi les situations et voilà ce sera certainement en tout cas une semaine qui nous va nous pousser à réfléchir à chercher la vérité pour certains bon ce qui va être intéressant vraiment par rapport à ces messages là ça va être vraiment l'idée ici de pour avoir une vision claire ou en tout cas pour atteindre un objectif ou essayer de comprendre une situation il va falloir vraiment se baser sur les choses beaucoup plus concrètes et surtout il va falloir aussi tant écouter son côté intuitif que son côté rationnel et son côté aussi analytique voyez quelque chose voilà qui va nous permettre vraiment de voir la réalité telle qu'elle est finalement de voir l'avait la vérité et c'est pas toujours évident parce que souvent on peut être influencé par des éléments extérieurs dans notre réflexion soit on peut être influencé par nos peurs nos conditionnements aussi donc là là en fait c'est très subtil on nous demande d'être vraiment dans ok quand on sent qu'on n'a pas le contrôle qu'on a trop de questionnement trop de doute sur une situation ok ça sert à rien de continuer à peut-être réfléchir à peut-être être dans une démarche de de vouloir de vouloir tout contrôler parce que ça ne sert à rien ok bon on va voir ce qu'on nous dit ici alors attends j'ai pas fait attention mais j'ai vu que le micro était tombé ok ça doit être mieux ici alors on va voir maintenant avec la lunologie ce que nous dit l'oracle la lunologie donc pour cette semaine cette semaine du lundi 23 au dimanche 29 novembre nous en avons trop mais il y en a une qui s'est retourné on va l'apprendre on nous dit ici vous êtes suffisamment bien la pleine lune en vierge alors là ce qu'on nous invite vraiment à faire c'est à avoir suffisamment d'estime pour soi avoir suffisamment confiance en soi et aussi quelque part confiance en son intuition confiance en ce que en nos ressentis est ce qu'on ressent voilà on nous invite vraiment ici à être dans dans des énergies de douceur avec soi même ok allez on va prendre l'oracle les portes de l'intuition donc du lundi on nous parle d'action soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ok donc là voilà on nous invite je pense durant cette semaine peut-être en début de semaine à vraiment planifier et réfléchir à essayer d'y voir clair dans peut-être ses objectifs ses envies ses idées avant évidemment de de passer à l'action avant de faire quelque chose de plus concret dans la matière qui va nous permettre effectivement de de résoudre certaines choses certaines complications certaines difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien ou en tout cas que vous rencontrez depuis un certain temps là il est question de prendre les choses enfin de prendre le taureau par les cornes en fait c'est un peu ça l'idée c'est à dire que peut-être que pour certains effectivement vous affronter des difficultés ou des choses qui vous bloquent vous le vous avez peut-être identifié même d'ailleurs ce qui ne ce qui coince et là on vous invite vraiment à vous écouter à réfléchir et en même temps à à retrouver une certaine forme de confiance en vous suffisamment de confiance en vous pour dire mais oui je mérite je mérite le meilleur je mérite d'être d'être accompagné d'être aidé pourquoi pas ou deux voilà je mérite donc il ya cette notion de d'encouragement et en même temps de trouver de savoir trouver un petit peu une sorte de d'équilibré 1 dans entre la réflexion l'intuition et l'action voilà il va falloir arriver à jauger tout ça je pense que ça va pas forcément être évident cette semaine ok on va voir avec le tarot et j'ai choisi le guilde aide tarot royal pour cette semaine donc le lundi 23 du lundi 23 au dimanche 29 énergie générale pour cette semaine ok l'impératrice qui nous parle de créativité de douceur aussi de maternité maternité maternage enfin je sais pas comment on dit mais cette notion de d'avoir envie quelque part de prendre soin ok de prendre soin de soi par exemple on a la 2 de bâton on retrouve ici cette réflexion ce recul ce besoin ici de d'y voir plus clair quant au chemin qu'on va emprunter ok donc il se passe bien quelque chose avec cet as de bâton là on comprend effectivement qu'il y a un désir intérieur il ya quelque chose que l'on souhaite mettre en place on a de l'idée on a de la créativité on a des peut-être même des solutions qui viennent à nous ça nous demande quand même une certaine prise de recul l'idée peut-être de revoir nos plans d'essayer d'y voir beaucoup plus clair avant de pouvoir passer à l'action l'as de bâton c'est aussi l'action c'est aussi le feu c'est aussi le fait de d'avoir suffisamment de courage de détermination de volonté pour pouvoir mettre en place quelque chose ou en pratique quelque chose voilà donc on voit bien ici au niveau du de l'évolution de cette semaine on a tout d'abord plein d'idées de la créativité l'envie aussi peut-être de prendre soin d'un projet ou d'une idée ou d'une de quelque chose et de vouloir le faire évoluer ou en tout cas de l'accompagner ce projet là où cette idée cette envie on va on va vraiment avoir besoin ici de de rééquilibrer nos énergies tant émotionnelle que mentale et que peut-être même physique pour certains pour pouvoir vraiment pour pouvoir vraiment se sentir suffisamment bien on voit vous êtes suffisamment bien retrouver l'équilibre retrouver l'estime de soi et ça c'est très important pour la confiance est très important pour pouvoir avoir retrouvé cette volonté ce courage d'aller de l'avant ok d'accord on a la 7dp ici en dos de deck la 7dp c'est une énergie une énergie de je dirais de d'une situation qui n'est pas clair qui n'est pas honnête ou en tout cas qui nous semble pas honnête qui n'est pas authentique pour certains il va être question ici de pourquoi pas de de mettre en lumière ce qui vous paraît louche suspect alors ça peut très bien être relationnel ça peut très bien être dans le domaine pro en fait c'est dans tous les domaines là c'est vraiment très très général évidemment mais il ya vraiment cette notion ici de d'essayer de chercher la vérité d'essayer de démontrer quelque chose pour certains vous pouvez mener une enquête un tout simplement aussi si je sais pas si vous êtes dans le métier également cette notion ici de 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 chercher à éclaircir une situation trompeuse quelqu'un qui peut vous mentir par exemple ou une situation qui vous paraît pas clair pas honnête ici ça fait un certain temps il ya cette notion de patience la 7 de pentacle vous parle ici de d'avoir travaillé peut-être sur cette situation depuis un certain temps on nous dit ici que ça vous demande beaucoup de patience beaucoup de travail mais là pour cette semaine c'est bientôt le moment c'est bientôt le moment justement d'agir pour d'essayer la vérité pour chercher à comprendre on sent ici que ce personnage il a besoin de comprendre il cherche la vérité il cherche à savoir moi j'ai le sentiment ici que vous allez chercher à savoir ce qui se passe que ce soit au niveau professionnel par exemple si vous avez des incertitudes concernant votre contrat de travail votre avenir dans une entreprise par exemple il ya l'idée ici d'aller chercher à comprendre ce qu'est ce qu'on vous cache qu'est ce qu'on ne vous dit pas ou alors c'est peut-être vous qui vous faites des idées tout seul tout simplement c'est possible aussi mais il ya l'idée ici d'aller chercher la vérité voilà en tout cas pour cette semaine on va nous demander vraiment de trouver un équilibre entre les peurs le stress les événements extérieurs voilà trouver toujours cette notion de ok on fait attention on ne sur réagit pas surtout par exemple si on découvre effectivement un mensonge ici on ne rentre pas dans une colère ou en tout cas dans une réaction disproportionnée ça ne pourrait que vous desservir dans la situation là il ya vraiment l'idée ici de réussir en fait si on arrive à maîtriser tout ça on devrait vraiment réussir à finalement à choisir la bonne direction le bon moment le bon timing le bon le bon équilibre justement pour pouvoir ensuite passer à l'action voilà moi c'est ce que je ressens ici je pense que vraiment si on fait preuve vraiment de discipline et on continue sur sa lancée il ya l'idée d'atteindre un objectif qui pourrait être plutôt satisfaisant par la suite alors on va voir quel est le message pour cette semaine alors on va voir avec le conseil de l'oracle message de ton âme pour cette semaine ok se lancer un nouveau départ s'offre à toi mais tes peurs et tes appréhensions de côté saute lance-toi laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer ok donc là en fait le conseil de la semaine c'est vraiment quand vous allez sentir ce moment où vous devez vous allez passer à l'action on vous dit surtout ne reculez pas allez-y allez-y c'est le moment il ya l'idée ici de ben quelque part de doser voilà on est dans le fait doser se lancer doser peut-être saisir une opportunité oser faire quelque chose ici qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair par rapport à une situation et qui va vous qui va justement débloquer une certaine situation voilà j'en ai terminé pour votre guidon j'espère que celle ci vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter la vidéo et puis moi je vous souhaite de passer une excellente semaine je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt et je vous dis à tout bientôt